ok salut tout le monde voilà aujourd'hui je voulais vous parler de la transmission sur ma TT02 du module utilisé et pourquoi voilà d'origine Tamiya c'est un module 06 donc ça correspond à ça module 06 avec des couronnes sur un TT02 c'est des couronnes de ce type de ce type là avec des pignons de ce type là donc là sur le TT02R c'est fourni avec un pignon de 27 comme ceci on a la chance sur le 02R c'est d'avoir l'option ce qu'ils appellent option haute vitesse donc l'option haute vitesse ça permet de ne pas passer par ce type de couronne ça c'est la couronne qu'il y a sur un kit Tamiya TT02 classique voyez c'est une 70 dents et qui vient directement se mettre via la petite goupille directement dans l'axe avec le TT02R on a l'option couronne haute vitesse donc en gros c'est un système où l'on va pouvoir mettre un une couronne de ce type là c'est une couronne donc qui est percée et qui vient se visser directement sur l'axe donc bien mieux que ce système là parce que du coup avec ce système là bas on peut mettre donc différentes déjà différentes tailles de couronne et aussi on va pouvoir du coup adapter des couronnes autre que module Tamiya donc autre que module Tamiya moi j'ai mis ça 48 dp donc là j'ai une 66 de montée ça existe en 67 voilà donc comme vous pouvez voir ça ressemble plutôt pas mal en gros le trou du milieu bah c'est le même c'est la même taille et du coup ça vient s'adapter après on vient mettre nos vis pour tenir la couronne comme sur les des modèles DTM classique donc en un dixième ce qui est beaucoup utilisé c'est 64 dp ou 48 dp c'est un module Tamiya ils utilisent du module 06 il y a certaines Tamiya en tout terrain qui en module 08 module 08 c'est je crois que c'est l'équivalent de 32 dp donc la différence quand on met du 48 dp ou encore du 64 dp c'est que les dents sont plus petites 64 dp les dents sont vraiment petites 48 dp un petit peu plus grosse et en module Tamiya elles sont encore un petit peu plus grosse donc sur ce modèle moi j'ai commencé du coup avec le du coup ça je l'ai pas mis puisque ça c'est ce qu'il y a sur les modèles classiques comme nous on a l'option là dessus pour pouvoir monter des couronnes percées comme ça moi j'ai commencé avec la plus petite qui était fournie dans le kit je crois que c'était celle ci ouais celle ci et du coup c'est une 64 dents donc 64 dents elle était fournie avec un pignon de 27 dans le TT02R donc pignon de 27 voilà ça correspondait à ça ça c'est ce que j'ai monté d'origine c'est ce qu'il y a vu comme ça donc chez Tamiya c'est sur les modèles loisirs comme ça ce qui est bien c'est qu'ils vous fournissent du coup des supports moteurs donc il y a le support moteur tac voilà j'ai le support moteur plastique là en option il y avait le support moteur alu donc c'est le même les trous sont au même endroit la différence c'est que celui-là il est plus solide et surtout il aide à refroidir le moteur donc c'était fourni avec ça donc là bas j'avais choisi en fait un tableau tu choisis de mettre suivant le trou que tu choisis pour fixer ton moteur ça te décale ton moteur et du coup ça te fait ton entre-dents tout seul donc c'est plutôt bien quand on est débutant pas besoin de s'embêter à régler l'entredent ou autre donc ça c'est top mais c'est pour le module d'origine Tamiya module 06 moi tout ça je l'ai enlevé et comme je vous disais je suis passé en module 48 dp alors pourquoi j'ai choisi du 48 dp parce que moi celle ci elle est faite pour faire du speedrun donc pour faire du speedrun il faut gros pignon petite couronne donc chez Tamiya pour trouver enfin module 06 pour trouver du la petite couronne c'est pas simple je crois que la plus petite que j'ai trouvé c'est ça c'est du 63 dents 63 donc ça commence à être relativement petit mais bon ça reste gros pour du speedrun donc je l'ai monté en 63 dents et j'étais passé sur un pignon de 30 voilà donc ça c'était un module Tamiya donc ça fonctionne ça fonctionne bien sur le TT02 pignon 30 et cette couronne là faut savoir que là ça commence à frotter ici sur le cache transmission le cache transmission moi je préfère le garder parce que la moindre petite poussière qui rentre là dedans bah ça arrache la couronne donc c'est des couronnes plastiques donc forcément c'est les dents qui vont prendre c'est pas ça va pas abîmer le moteur ou la transmission génère en général mais avec le cache de protection au moins on est en sûreté bon là je suis un peu bloqué parce que du coup j'ai monté plus gros en pignon j'ai dû limer l'intérieur de ce petit boîtier d'ailleurs je vais te le démonter comme ça vous allez voir un petit peu comment ça se passe de toute façon il faut que je règle mon entre dents qui était pas bon ça faisait un petit bruit la dernière fois que je l'ai fait rouler ok donc je vous disais moi je suis monté en 48 dp pourquoi bah pour pouvoir trouver des couronnes plus petites qu'avec le module tamiya et des pignons plus gros j'aurais pu prendre aussi du 64 dp il ya des couronnes de toutes tailles sauf que les dents sont vraiment petites en 64 dp donc relativement fragile voilà donc là en 48 dp c'est un bon compromis je trouve voilà comme je disais je sais pas si on va bien voir là là ici au niveau du pignon moteur j'ai dû passer de la rémel j'ai dû limer parce que bah mes pignons sinon il venait toucher donc après là je suis au plus gros de ce que je peux monter hop je te montre voilà il est quand même gros je sais plus combien en taille qu'est ce que j'ai pris je sais plus combien dedans bref du coup donc comme je te disais l'avantage du 48 dp c'est de pouvoir trouver des couronnes de toute taille des pignons de toute taille on peut même mettre un moteur plus gros avec un axe de 5 mm en 48 dp ça se trouve par contre ça se trouve pas du tout en chez tamiya en module 06 et du coup pour adapter ça ben plutôt que ce support moteur avec du coup les entre dents déjà pré réglé suivant les trous que tu choisis moi je suis passé sur le système hier à signe donc c'est cette référence là comment ça se présente je te montre pas si tu vois ici là là voilà donc là en gros bah on peut le monter n'importe comment pendant n'importe quelle position et c'est à toi de régler l'entredent via la vis ici tu viens décalé ton moteur et il va venir se mettre plus ou moins gauche droite et c'est toi qui va régler l'entredent donc ça te permet d'utiliser n'importe quel module puisque là on peut on règle en fait un peu à la manière des plus grosses échelles du 1 8e ou autre donc voilà à quoi ça ressemble et là tu vois aussi le l'option haute vitesse je sais plus quoi la référence elle est déjà fourni dans le kit du tt02 r est en gros ici et ben tu mets ta couronne et tu la visse directement à la petite partie bleue là qu'on a derrière via quatre vis telle couronne donc là ça te permet de trouver la taille que tu veux donc tu mets la couronne de la taille que tu veux le pignon de la taille que tu veux et puis bas à roule quoi c'est pour ça que j'ai choisi ça par contre voilà le problème de ce système c'est que du coup pour le régler pour régler ton entredent bas c'est un peu chiant parce que en gros donc tu as une vis qui tient ton moteur en haut tu as une vis qui tient ton moteur en bas celle d'en haut c'est celle qui est du coup sur un axe que tu vas venir bouger le problème c'est que ton moteur ton support il est fixé en dessous et que quand toi tu viens serrer ses vis là ton support il vient se mettre bien en place et ben ça vient bouger légèrement et l'entredent là dessus il est vraiment vraiment minime il faut vraiment régler au poil de cul donc faut vraiment jouer sur du coup la vis là la vis du bas faut pas la bloquer non plus parce que sinon il bouge plus donc c'est un petit peu galère donc je te montre je vais dévisser le support donc là comme je disais je peux pas mettre plus gros sur le pignon moteur parce que sinon après bah faut que je vienne découper ça et puis bah après bah tous les cailloux vous pouvoir rentrer donc c'est un choix soit je mets plus gros et du coup je découpe ça je laisse rentrer les pignons et puis c'est juste pour faire une ou deux passes en speedrun et voir quelle vitesse ça peut aller soit je trouve couronne plus petite si je trouve couronne plus petite je vais peut-être pouvoir me décaler un petit peu mon moteur de l'autre côté donc peut-être gagner quelques dents aussi sur le pignon moteur à voir je sais pas encore ce que je vais faire de ça déjà je vais faire d'autres essais avec ce rapport là voilà donc comme je disais une vis en bas qu'on peut pas bloquer parce que sinon le moteur on peut plus le bouger donc il faut pas bloquer la vis du bas faut pas bloquer la vis du haut il faut venir emboîter le moteur sur le emboîter le support sur le châssis et faut bien penser à le serrer en dessous avant de venir régler entre dents parce que le quand tu me positionne juste comme ça bah le fait de le serrer ça lui refait bouger et ton entre dents bas il est pas bon d'ailleurs c'est pour ça que j'ai dû me faire avoir sur le coup et que ça faisait un bruit bizarre là n'importe quoi la couronne est en bon état oui couronne alors bon état elle est bien fixée tourne bien droit comme ça il faut juste que j'y revienne bouger peut-être un peu ça pignon moteur il est bon pour bien j'avais mis dents 35 j'ai pris ça en pignon du schumacher en 48 dp 35 ans et comme dit eh ben si je mets plus de dents faut que je coupe mon support donc j'hésite ok voilà voilà et là la différence avec le système tamilla tu vois c'est que c'est toi qui règle l'entre dents comme dit il faut que je serre en dessous parce que sinon ça joue alors je répète moi c'est vraiment parce que je veux faire du spirituel et vraiment prendre de la vitesse et tester des rapports complètement fou mais c'est pas forcément bon pour le pour les moteurs c'est pas ça les fait chauffer c'est pas bon pour les lipo ça les fait chauffer aussi parce que ça tire beaucoup dessus forcément plus vous tirez long plus ça consomme et c'est pas fait pour puis après si vous faites de la piste c'est pas non plus terrible parce que du coup en reprise après une courbe ou après un virage vous accélérez ça manque un peu de pêche forcément c'est pas fait pour là c'est frais pour accélérer tranquillement et prendre une grosse vitesse de pointe après vous pouvez monter du 48 dp comme moi et avec des rapports plus simpliste on va dire avec des couronnes plus grosses et des pignons plus petits et ça fonctionnera très bien mais dans ce cas là vous pouvez rester sur du module tamiya ça fera très bien très bien l'affaire après c'est pas des véhicules pour faire de la piste ou de la compète donc module tamiya c'est bien vous avez avec ce petit support moteur là en alu c'est très bien vous êtes sûr pas vous tromper parce qu'il ya un tableau pour choisir par rapport à ce que vous avez mis comme pignon et comme couronne vous mettez dans les bons trous vous êtes tranquille là c'est un peu plus embêtant comme vous pouvez le voir faut que je règle moi même l'entredent donc pour régler l'entredent du coup il faut que je passe par là parce que tu vois à plat alors pour régler l'entredent bah moi je le fais à l'oeil il ya une fameuse technique c'est qui consiste à mettre une feuille de papier entre la couronne et le pignon oui non ce que je comprends pas en fait c'est suivant les modules les dents sont de taille différente il ya des grosses dents sur des modules sur les grosses échelles des modules 1 ou des modules 1 5 voire même des modules 2 vous avez des dents plutôt énorme donc si vous mettez une feuille de papier sur un module 1 ou 25 et des feuilles de papier sur un module 64 dp avec des dents toutes fines bas l'écartement de la feuille de papier ouais c'est toujours le même mais par contre les dents vu que c'est pas du tout la même taille est ce que ça peut aller je suis pas convaincu donc ce que je fais moi c'est que je mets au contact et je laisse un petit peu de jeu dans le contact un petit peu de jeu c'est vraiment à l'oeil voilà donc c'est vraiment pas top à régler l'entraînement avec ce support là pour déjà voilà on va passer un tournevis dans le coin là faut d'abord visser le support en dessous et puis bah il faut se dire c'est que j'ai toujours la vis du bas qui est pas serré donc ça peut jouer aussi sur le sur le fait que le moteur soit plus ou moins gauche droite là ça m'a l'air bien je l'ai bloqué là et maintenant comme un con faut que je leur enlève de tout le truc pour bloquer l'autre vis donc ça se trouve quand je vais l'enlever et le remettre il sera plus exactement la même place et mon entre dents il sera pas forcément top top donc nous ce système ira signe là ce support moteur il est ingénieux et bien parce que ça permet de mettre ce qu'on veut en termes de couronne et pignon par contre en termes de mise en place vraiment pas terrible sur des un huitième un septième et autres ont un système de glissière qu'on vient bouger ça me permet de vraiment de voir où on met son son le pignon par rapport à la couronne et on bloque par au dessus et puis ça bouge plus que là il faut le mettre en place leur a enlevé le remettre donc forcément se doivent forcément bouger même si en théorie ça bouge pas ça pour moi ça doit forcément bouger un petit peu voilà voilà donc j'oublie pas donc j'ai inséré la vis du bas on la bloque et du haut on la bloque et puis on va se le remettre en place voilà voilà donc c'était juste pour vous expliquer le pourquoi du comment pourquoi j'ai choisi du 48 dp vous montrer comment j'ai fait j'espère que ça vous intéresse n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez d'autres choses vous avez fait d'autres choix ceux qui font un peu de speedrun avec les petites amnières ce que vous avez mis en rapport de transmission je vais quand même essayer d'autres choses voilà donc là on va resserrer donc en théorie on est pas mal du tout je peux essayer avec une batterie bon oui c'est pas mal ça me plaît bien voilà donc pareil ceux qui mettent de la graisse ceux qui en mettent pas dites-le en commentaire moi j'en mets des fois on fera un huitième ils en mettent pas la graisse d'origine sur le kit ils disent d'en mettre ici moi là ils sont un peu gras j'en avais peut-être mis j'en avais mis un petit peu un tout petit peu histoire de dire je préfère pas remettre ça sera bien comme ça voilà merci tout le monde mais merci tout le monde voilà surtout Merci.